Bonjour chers amis, la paix du Seigneur soit avec vous, soyez bienvenus à ce partage de la parole. En ce dimanche, le 32ème du temps ordinaire, montre l'histoire d'un témoignage qui nous présente, l'une des expériences des fois les plus obliques, accessible uniquement par la médiation d'un témoignage et la découverte de celui-ci par le regard d'un observateur attentif. Le Seigneur soit avec vous, évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur, selon Saint-Marc, chapitre 2, verset 38, au carême 4. Jésus, le roi des rois, c'est Jésus, le bon pastor. Alléluia, 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 Alléluia. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait au fouille, « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparentes et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des vœurs et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils se rendent d'autant plus sévèrement guédiés. Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle de prison et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grands sommes. Il y a une peur des vœurs s'avança et mis deux petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara. « Amen, je vous l'ai dit, cette pauvre vœur a mis dans le trésor plus que tous les autres. Car tous, ils sont pris sur leur superpluze, mais elle a pris sur son indégiène. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Chers frères et sœurs, « Les caractéristiques du personnage de la vœuvre qui apparaît dans l'évangile de ce dimanche est un personnage que nous avons pu identifier chez les personnes que nous avons rencontrées à un moment donné de notre vie. Ils ne sont pas nombreux, certains, et ils ont tendance à être disposés à parler d'eux-mêmes. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas très communicatifs. Deux jours, réadonnés encore d'aimer à ceux et celles qui ont un nom de soi et avaient un sens profond de la justice, de la solidarité et du souci du bien-être des personnes. Ils ont appris à regarder la réalité et non pas à ça, mais parce qu'ils ont appris à éduquer le regard. Leur particularité est qu'ils sont au lieu de bonnes personnes en toutes les circonstances de la vie, même lorsqu'elles ne leur sont pas favorables. Ils ont une énorme capacité à survivre dans l'adversité et c'est à partir de cette expérience qu'ils ont appris l'importance d'aider et de ressentir et valoriser la proximité de ceux avec qui ils partagent leur humanité. Ils ont compris de la pratique de leur vie que les moyens disponibles d'aujourd'hui ne sont que ceux-là des moyens et donc des instruments à partager comme leur vie. Je ne parle pas de manière restreinte du comportement idéal des gens. J'ai pu mettre un visage sur ce souci qui me permet de décrire ces caractéristiques. Certains pensent qu'ils sont des mystiques, mais ce qui est vrai, c'est qu'ils souffrent lorsqu'ils voient la croissance accélérée des inégalités, de la corruption et de l'indifférence si répandue aujourd'hui. C'est là où on découvre des témoins en train de témoigner. Jésus, je suis sûr que beaucoup ont rencontré l'un de ces témoins. Amen. Jésus, je suis sûr que beaucoup ont rencontré l'un de ces témoins. Donnez-nous un corps omblé et généreux, un corps libéré du regard des sortes et des apparences. Jésus, j'ai confiance en vous. Prends mon âme et ma vie à ton service, chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à la prochaine. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.